Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'autre 20h. Ce soir, on retrouve face caméra Saint-Boursier, militant queer qui participe à une collecte d'archives LGBTQI à Paris. Ensuite, vous retrouverez Henri Sterdignac pour l'habituelle chronique éco. Il revient sur l'état désastreux de l'industrie française. Et restez avec nous, en seconde partie de soirée, nous diffusons un documentaire de Stéphanie Hamou, « Prête-moi ta caméra, ton usine ferme ». Il s'agit d'un documentaire qui revient sur une fermeture d'usines de textiles dans le Nord en 2009. Le Média a reçu Sam Boursier, un sociologue et militant queer qui est venu nous parler d'un collectif d'archivage à Paris LGBTQI. C'est son face cam. Bonjour, je m'appelle Sam Boursier, sociologue, militant queer et transéministe. J'ai rejoint le collectif d'archives LGBTQI qui s'est créé en octobre 2017 à Paris. L'objectif de ce collectif est d'arriver à créer un centre d'archives LGBTQI. Dans un centre, on doit respecter la règle des 4 C, c'est-à-dire vous faites de la collecte, de la conservation, de la communication. Vous avez une salle de communication avec des vrais gens dedans qui viennent consulter les archives et qui sont conseillés par des experts communautaires. Et ensuite, vous les communiquez, c'est-à-dire que vous les valorisez, vous les prêtez à d'autres centres d'archives dans le monde, vous faites des expositions, etc. Pour qu'un centre d'archives LGBTQI, qui est toujours un lieu que l'on doit créer, non pas intégrer des institutions existantes, donc à la fois pour réunir toutes les fonctions, mais aussi pour que le centre soit vraiment communautaire, on a besoin des salariés, donc en gros 3-4 à plein régime, on a besoin des gens qui ont une compétence communautaire, et on a besoin d'un système de financement qui en général associe à la fois le public et le privé, et notamment les acteurs institutionnels que sont logiquement les archives nationales ou les archives patrimoniales, c'est aussi l'INA, c'est aussi le musée, etc. Il faut préciser qu'en France, il y a un tri par support qui se fait, vos objets vont au musée, vos documents, vos archives nationales, donc il y a une espèce de dispersion. L'intérêt d'un centre d'archives, autre le fait qu'il va y avoir un environnement communautaire, c'est aussi de réunir tous ces supports. Le problème qu'on rencontre depuis deux ans, et je dois dire moi depuis 2002, c'est justement d'avoir une relation partenariale avec la mairie, la région, et puis les institutions patrimoniales. Ça fait quand même depuis plus de 18 ans qu'on n'arrive pas à avoir cette relation, et que c'est la mairie qui bloque, et je dirais en général l'EPS. Et je pense aussi qu'il y a une fibre anticommunautaire réelle, c'est-à-dire que quand même, quelque part, la mairie voudrait contrôler ce centre. Si vous voulez faire du pinkwashing ou faire de Paris la capitale LGBT, comme le prétend Anne Hidalgo, il faudrait peut-être qu'elle se souvienne qu'à New York, par exemple, c'est 11 millions d'euros le budget. À Paris, c'est 700 000 euros pour le centre. Le problème qu'on a, c'est que la culture de la mairie de Paris, en tout cas des interlocuteurs que nous avons, est très verticale, très violente. Il faut absolument qu'on arrive à avoir un centre, encore une fois, autonome. Les archives nationales nous disent, on a les archives, on a vos archives. Bien sûr, les archives du 19e siècle, les parties du 20e siècle, ce sont les archives de la violence. Le premier adjoint à la mairie, Emmanuel Grégoire, a décidé de lancer un appel à projet qui n'était absolument pas nécessaire, puisque le collectif fédère des grosses associations, l'intérêt LGBT, SOS homophobie. Et donc, cet appel à projet était aussi un cahier des charges très contraignant et qui nous proposait un lieu dans le 4e arrondissement de Paris, rue Malaire, un endroit certes grand, mais qui n'est pas du tout approprié, on ne peut pas faire de conservation. On nous empêche de faire justement les 4 C, c'est-à-dire qu'on deviendrait un centre de tri, un centre de transit des archives qui repartirait vers les archives nationales et nous n'aurions pas la consultation, c'est-à-dire le fait d'avoir une salle où les gens peuvent communiquer et donc la conservation dans le lieu. La mairie de Paris nous propose un centre d'archives sans archives et sans personne dedans, donc ce n'est pas tenable. La France est en retard sur beaucoup de choses, comme vous savez, et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de pinkwashing, donc on peut avoir l'impression que tout va bien ou que la France aurait rattrapé son retard dans le traitement des minorités de genre, mais pas simplement, aussi des minorités racialisées, etc. Parce que nous, ce que nous rencontrons, c'est des problèmes qu'ont déjà rencontrés les féministes, etc. La philosophie patrimoniale française date du XIXe siècle. Elle est verticale, elle est universaliste, elle est assez anticommunautaire. Elle est très dépossédante aussi. Dès qu'on vous propose des archives, il y a des systèmes de violence archivales qui se mettent en place. L'histoire n'est pas propriétaire des archives. On nous dit toujours, ah, qui dit archives, dit histoire, et les historiens s'emparent des archives et c'est pour eux rien que pour eux. Non, ce n'est pas comme ça. Tout le monde peut produire des archives, il n'y a pas que les archives résiduelles, des archives qui seraient là comme des traces formidables. On peut faire des programmes d'archives orales. Par ailleurs, il y a les conventions internationales de l'UNESCO, la convention de Faro, qui depuis des années insistent sur le fait que les archives sont un patrimoine commun. Elles parlent de patrimoine immatériel et que tous les acteurs doivent se mettre d'accord pour travailler ensemble. Notamment avec ce qu'on appelle les communautés sources. Les LGBT sont les mieux placés pour faire leurs archives, savoir de quoi ils ont besoin, savoir aussi, avoir la mémoire de l'effacement. Les archives nationales ne traiteront rien. Elles n'ont pas les moyens de traiter les archives d'une petite grand-mère lesbienne ou des travailleuses du sexe racisé en France. Par contre, ils feront leur pinkwashing, comme la mairie de Paris. Ils diront, voyez, nous aussi, on a des archives LGBT. Et puis voilà, on se résumera à l'histoire de la violence aux archives nationales. L'industrie française va mal, c'est le dur constat qu'Henri Sterdignac fait dans sa chronique éco. Alors que la concurrence internationale et notamment des pays émergents se fait de plus en plus pressante. Il revient notamment sur le manque de volonté en matière de politique industrielle de la part du gouvernement. C'est la chronique éco. L'industrie française se porte mal. L'industrie ne représente plus que 10% du PIB en France contre 21% en Allemagne. L'emploi dans l'industrie a baissé de 5,4 millions en 1974 à 3,1 millions en 2018. En 2018, la production industrielle française est au même niveau qu'il y a 20 ans, alors qu'elle a progressé de 20% dans l'Union européenne, de 42% en Allemagne. L'industrie française souffre de trois mots. La mondialisation commerciale permet aux pays émergents et aux pays d'Europe de l'Est de concurrencer victorieusement les pays industriels traditionnels. L'euro, monnaie unique, empêche les ajustements de parité nécessaires. Elle incite à des stratégies non coopératives de recherche de compétitivité dont l'Allemagne est le pire exemple. Les institutions européennes interdisent les politiques industrielles. Le marché unique aboutit à la concentration de l'industrie en Europe du Nord, au détriment des pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, mais aussi la France. Après la période du capitalisme d'État, où l'État contrôlait les grandes entreprises et lançait de grands projets, la France n'a pas été capable de mettre en place un modèle industriel efficace. Les entreprises sont fragilisées par leur sous-capitalisation. Les banques préfèrent les charmes des marchés financiers au soutien à l'industrie. Les grandes entreprises délocalisent leur production. La condition ouvrière est dévalorisée. Les professions industrielles sont délaissées par les jeunes. Les classes dirigeantes, la technocratie se sont engouffrées dans le mythe de la France sans usine. Les entreprises françaises sont victimes de prises de contrôle par des entreprises prédatrices étrangères qui les restructurent, qui s'emparent de leurs compétences et de leur part de marché, qui progressivement déplacent hors de France les activités de recherche et de production. Que sont devenus Péchinet, Arcelor, Lafargue, la Compagnie Générale d'Électricité, Technip ? L'État n'a plus la volonté et la capacité de soutenir l'industrie. Les dirigeants et les actionnaires n'hésitent pas à vendre des entreprises pour réaliser des opérations financières fructueuses sans se soucier de la pérennité de la production et de l'emploi en France. La faiblesse des entreprises en font propre, le manque de soutien de l'État et des banques en font des proies faciles. La proposition de Fiat de fusionner avec Renault s'inscrit dans cette triste lignée. Fiat voulait profiter de la faiblesse de Renault, dont le cours a baissé de 30% à la suite de l'affaire Carlos Ghosn et des difficultés avec Nissan pour s'en emparer à bas prix. C'était une opération montée par des banques d'affaires, grassement rémunérées, sans souci de cohérence industrielle, sans respect des accords de coopération technique et industrielle passés avec Nissan. Fiat a peu investi en recherche dans les années passées. Il lorgne les avancées technologiques de Renault, en particulier en matière de voitures électriques. Il est illusoire de croire que cette usine à gaz, un groupe éclaté entre les États-Unis, l'Italie, la France, la Roumanie et le Japon, pourra développer des coopérations industrielles efficaces. La fusion est censée permettre 5 milliards d'économies de synergie. Le risque est grand que ces économies frappent les centres de recherche et de production en France, où Renault emploie encore 50 000 personnes. Les actionnaires de Fiat et de Renault recevraient des soultes exceptionnelles, c'est-à-dire de l'argent perdu pour l'investissement. Surtout, le groupe serait dominé par la famille Agnelli, qui serait l'actionnaire de référence. L'État français perdrait la quasi-totalité de son influence, d'autant qu'il pourrait en profiter pour se désengager totalement. Au niveau des hommes, John Eklman, le président de Fiat Chrysler, s'imposerait, aux dépens de la direction actuelle de Renault, temporaire et affaiblie. Le groupe multinational ainsi constitué, poursuivrait les objectifs de rentabilité financière de la famille Agnelli, et non les objectifs de recherche de sobriété qui s'imposent en matière de transport, compte tenu des contraintes écologiques. La ficelle était trop grosse. Fiat a été trop gourmand et trop brutal en réclamant une décision immédiate, en refusant de discuter les modalités financières. Bruno Le Maire s'y est heureusement opposé, ainsi que Nissan. La France doit dire définitivement non à un tel projet, comme à tout projet similaire, comme celui de l'absorption d'Alstom par Simens. Ce nom ne suffit pas. Il faut assurer l'avenir de l'industrie en France, à la fois pour l'emploi et pour la transition écologique. C'est la fin de l'autre 20 heures, mais restez avec nous tout de suite le documentaire de Stéphanie Hamou. Prête-moi ta caméra, mon usine ferme, c'est le nom de ce documentaire. N'oubliez pas, le média a besoin de vous. Devenez sociaux, partagez, likez, commentez, diffusez, parlez du média autour de vous. Quant à moi, je vous dis bonne soirée, à la prochaine. Moi, personnellement, quand j'en dis tout ferme, je me suis effondré. Je me suis effondré. J'ai dit, je vais faire comment. J'ai dit, je vais faire comment. Vous avez encore espoir, les filles, ou pas ? Ouais, ouais, il y a de la vie, pas qu'il y a de la vie. Alors les filles, qu'est-ce que vous faites, l'autre beau ? Un cercueil. Un cercueil pour qui ? Pour la mort de la confection. Pour la mort de la confection ? Ouais, et on va mettre tous nos âmes dedans. Ces deux âmes sont mortes. Ici, le massif. M. le boss ? Je peux vous dire quelque chose. Je peux vous aller chercher quelque chose. Je vais chercher quelque chose. Je vais essayer de nous arrêter. Je vais essayer de nous arrêter. J'ai peur d'être pas trop. On peut parler de la vie, je vais essayer de nous faire un peu plus. de service de production impératif à déposer il faut qu'on foutrait rien de la journée ils n'ont pas été exécutés tous des bords de rose des trucs qu'on aurait pu confectionner mais non on a décidé que c'est tailleux poubelle le fil pour la poubelle c'est à vous de décider par vote pour savoir d'accord ou pas d'accord c'est comme ça parce que il faut pas nous en prendre notre point de vue comme syndicat mais après quoi qui arrive c'est vous qui décidez à la fin de toi par contre et s'il faut le faire parce que certains se sentent baisés de dire je sais très bien dans cette assemblée là on a des gens qui sont bientôt en retraite on a des gens plus ou moins malades tout ça bon chacun regarde midi devant son porte c'est ce qu'on dit quoi qu'on pense mais nous on est là pour défendre l'intérêt collectif la grande idée qui est la plus importante quand même aujourd'hui et bon tout à l'heure c'était 100000 c'est à dire total l'enveloppe il y a rajouté 50 mille dans une heure il va en remettre un petit peu c'est pas un problème là on lui a dit bon ben on est loin du compte il y en a à lui a rappelé comme quoi ce qui a été fait pour les autres je pense que le minimum on puisse aussi regarder si on a 10 mille comme ça a été fait dans les autres sites plus les cinq milles qui sont prévus par on n'en est pas encore là aujourd'hui la négociation c'est ça on est toujours à 0 on est plus à 0 mais je pense qu'on va pas fermer la porte aujourd'hui ça m'étonnerait qu'on va finaliser aujourd'hui peut-être demain 7 après demain mais ce qu'il faut il faut taper dans le faire pendant qu'il est chaud voilà on va continuer et on verra ce que ça va donner merci merci on veut plus on veut plus on nous offre de l'argent mais on veut plus ok là ça fait 150 mille qui donne chacune non non divisé par 4 et 15 mais ça fait à fait d'autres vidéos qu'il faut pas attendre une banale c'est une humiliation c'était une vexation c'est tout ce qu'on veut on a été liquidé sauré je sais pas on a été c'est du corps j'ai vu quel mot mettre sur nos mots et ça c'est dur 3 février on se bat on se bat et on se bat et on se bat quoi et ça fait du bien de se battre au personnellement je me lâche et ça fait sortir le mal que j'ai à l'intérieur en fait le plus de bruit possible tant qu'on parle de nous on leur met la pression ça c'est important ma expérience moi j'aime pas ça moi j'ai envie de l'instant c'est dur on ne fait pas comme ce genre t'as rien puis je vous le laissons moi j'ai envie de l'instant c'est de plus de plus de 20 minutes je vous dis à un petit peu de plus de moins quand même laité de plus 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 Vous restez ici, il faut les bloquer les camions, mais à un quart d'heure, pas mieux. Toute la matinée ! De toute façon, ça va lui faire chier pour nous tard. Mais s'il est bloqué carrément, il est enroché de sortir. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler à l'issier. On va tous dire qu'on s'appelle Bernard Thibault, ça serait bien. Mais pour les plus d'hommes, si on y va, c'est lui qui va passer pour une victime parce qu'on a interdit de travailler. Il n'a pas le droit d'empêcher les gens d'aller travailler. Non, au camion ! Non, au camion ! Non, au camion ! Et voilà, nous sommes au reste du cœur. Merci Monsieur Akko. Merci Monsieur Akko. Grâce à vous, on est au reste du cœur pour manger pour une semaine. Ça, c'est les Restos du cœur. Ça, c'est une grande famille. Grâce à eux, on peut manger pour une semaine, à trois. Bon, regardez bien, hein ! C'est des yaourts, du sucre, des gâteaux, de la purée, du café, des boîtes de conserve, avec des cordons bleus, du poulet, des œufs, des légumes. Heureusement que les Restos du cœur sont là pour nous. Grâce à eux, on peut vivre au moins une semaine. Mais grâce à vous, on est dans la misère. Et j'espère qu'une chose, c'est qu'un jour ou l'autre, vous soyez dans le même coq que nous. Devoir aller manger au Restos du cœur et un peu partout pour pouvoir vivre. On n'a pas des salaires énormes. On gagne en maximum, c'est 930 euros, ce qui est le SMIC. Certaines étaient au rendement un petit peu plus, mais attendez, elles ne dépassent pas les 1100 euros. Donc, c'est tellement minimum et on a beaucoup de fermes avec des enfants. Et lors, elles commencent à aller au Restos du cœur et ça devient insupportable. Moi, j'ai cru qu'il y avait du boulot, mais pour moi, je savais qu'il allait avoir des essentiements. On voyait le travail sur les ordinateurs. Et le travail, il ne montait pas pareil. Je veux dire, les délais, ils étaient loin. Et c'était par petites commandes. Et quand on en parlait, pour nous, il allait y avoir des licenciements. Pour moi, j'étais sûr qu'il allait y avoir des licenciements. Il n'y avait pas de tout. Tu as appris de tout ? Tu fais quoi ? Tu peux avoir répondu ? C'est pour Perrin. C'est pour Perrin ? Pour lui donner. Pour lui donner. Il est là. Il n'y a pas encore. Il est là, 9h30, normalement. Oui, justement. D'accord. Au bureau, il n'y a personne. Il n'y a pas de plus. 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 On vous écoute. Les résultats tendus, mais qui restaient supportables pour le groupe en 2007, se sont longuement dégradés en 2008. Au premier semestre, du fait du recours massif au CDD, pour que le besoin soit véritablement justifié. Au deuxième semestre, du fait de la baisse d'activité, malgré une reprise en main parmi de la gestion. Les résultats, sur les derniers mois, ne sont pas d'équilibre, mais le groupe a brutalement décidé de jeter l'éponge des 94 salariés et de la confection en vente. Je pense que c'est un document de travail important. Vous pouvez faire sauter la législation. Ça ne relève pas de ma décision. On a une réunion suite à l'expertise de Philippe. Quand tenu de tous ces éléments, on considère que le groupe n'a absolument pas très place à ses responsabilités. Je pose une question parce que monsieur, il est très gentil, il nous a donné plein de chiffres, mais il y a des chiffres qu'on savait déjà. Je ne sais pas, je veux dire, vous faites votre travail, c'est bien, on vous a demandé de venir, c'est bien aussi. Et nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ACO peut nous donner la somme qu'on demande ? C'est tout. Est-ce qu'on doit se mobiliser ou est-ce que ça ne pourrait avoir rien d'éclopinette ? Eh bien, une question, une réponse... Non, mais je pose quelque chose. Souvent que tout le monde pense que tout le monde n'a pas demandé. Mais non, une question, une réponse. Est-ce qu'on peut l'obtenir ? Est-ce qu'à quoi les moyens de payer ? C'est tout ce que je veux savoir. Est-ce qu'on peut l'obtenir ? Est-ce qu'il sait oui ? Ben, nous, Louis Visto, si on va tous faire le champ bar, il faut aller faire, point. Si vous voulez, c'est tout à fait évident. Tout à fait évident. Il y a un groupe derrière, et je réponds concrètement, est-ce qu'il a les moyens de payer ? Oui. On ne va pas se poser la question pendant deux heures, concrètement, comment on fait pour qu'il paye, point, barre ? Et aujourd'hui, il y a 5 000 euros. Il y aura 5 000 euros d'à côté, 5 000 euros. Alors, je suis désolée, à ce moment-là, je ne pense pas encore. J'ai que 13 ans de présence. Il y en a qui ont 30 ans, voire plus. Je trouve que partir avec 5 000 euros, c'est dégueulasse. Oui, je pleure. Oui, je pleure. Moi, je mets ma vie de famille de côté, pointée, de fric, et blâche de fondée. Prendre quelqu'un, l'embaucher, le laisser au même poste pendant 40 ans, je trouve, c'est de l'esclavage. Moi, je dis, ce n'est pas mieux que l'esclavage avant, c'est l'esclavage moderne. Puisqu'en fait, il n'apprend rien d'autre que ce qu'il sait faire. Le jour où il est licencié, il ne peut plus rien faire, il ne sait plus relever la tête. Quand on tape sur la tête de quelqu'un en lui disant « tu fais ça pendant 40 ans », c'est sûr qu'au bout de même de 20, 30 ans, il ne sait plus relever la tête. Il ne sait plus faire quelque chose d'autre. Il faut lui apprendre avant. Apprendre aux enfants aussi. Et à nos enfants, il y a aux filles qui sont là, aux collègues qui sont là. Apprendre qu'on peut se battre. On a débarqué ici. En fait, ils étaient déjà en train de… Débarrasser. Et nous, on n'était pas au courant. Donc, on a débarqué ici, et quand on est rentré dans l'atelier, on avait 10 mecs en train de… Et là, on se sent jeté à la poubelle. Et là, on se dit « ils font quoi, là ? » Ils nous mettent à la benne. Moi, je me suis dit ça, et j'ai dit à Mireille, « Ah ben dis donc qu'on a jeté vraiment la poubelle, là. » « Voilà, tout est vide, tout est vidé, c'est dégueulasse. » « On n'attend pas que les personnes y sont parties, qui sont dehors, on en vide avant. Un petit peu plus de mal, un petit peu plus de mal, un petit peu plus de mal, un petit peu plus de mal. » « Des claques, et des claques, et des claques. » « Voilà ce qu'on a le droit de recevoir à la fin de notre patron. » « Alors ici, on a tout stocké, les planches, les tables. » « Voilà, ça va être vendu en gros. » « C'est tout juste qu'ils ne vont pas nous vendre nous, mais enfin, ils n'ont pas le droit. » « Voilà, ça fait mal. » « Tout ça fait mal, très mal même. » « Il faudrait que les gens le sachent quoi. » « La douleur est importante parce que c'est 20 ans, 30 ans, 38 ans de notre vie qui s'envoient et qui nous échappent. » « C'est dur. » « Beaucoup de gens craquent. » « Il y en a deux. » « On est arrivé où c'était vide avant. » « On a eu le coup de masse. » « Je ne croyais pas que ça aurait été aussi vide. » « Mais de toute façon, ça fait toujours un grand vide. » « C'est un peu démoralisant. » « Ils n'auraient pas dû être en disant qu'ils savent un peu. » « On est pris pour du... » « Bien, bien, bien. » « Bien écrasé. » « Depuis que ça a été fait n'importe comment. » « Ils sont contents, qu'ils ne veulent rien donner. » « Jusque là, on est tous les jours. » « Donc on se rendrait un peu moins compte. » « On se rencontrait, on se parlait, on rencontrait. » « Mais là, c'est fini. » « À telle heure. » « On n'est pas prêts pour nous avoir pour l'instant. » « Quoi ? » « Mon chèque ? » « Mais lesquels ? » « Ils ont pris le salaire à l'alerte. » « C'est le 10, ils ont dit. » « Non, non, non. » « Dernier délai, c'était hier. » « Qu'est-ce que tu en penses ? » « Je pense que ça fait 37 ans que je suis ici. » « J'ai toujours été payée au SMIC. » « J'ai été mise dehors comme de la merde. » « Et qu'est-ce que tu en penses ? » « Là, c'est honteux. » « Il y a l'échec sur ton bureau. » « C'est honteux parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. » « Premièrement, il y a des gens qui ont des crédits. » « Ils ont obligé de payer des agents à cause de non-paiement. » « Même celui qui n'a pas de crédit, il a travaillé pour avoir cet argent. » « Il y en a qui sont vraiment dans la merde. » « Et ça, c'est inadmissible. » « Je l'ai défonné à Monsieur Perrin. » « Et les chèques ne sont toujours pas envoyés. » « J'ai demandé s'il y avait un problème. » « Ah oui. » « Il m'a répondu, il n'y a pas de problème. » « Mais il veut avoir Madame Dubuisson. » « Les chèques sont sur son bureau, il paraît. » « Les chèques sont sur son bureau. » « D'accord. » « Ils nous ont donné l'impression qu'on était inutile. » « Utile pour moi, mais inutile pour nous. » « Et ça, c'est terrible. » « De se sentir inutile. » « Pour moi, il doit payer pour le couteau qu'il m'a enfoncé dans mon cœur. » « Moi, je veux qu'il paie pour ça, en fait. » « Voilà, on est dans l'attente du résultat de la réunion. » « En espérant que pour nous, ça soit bon. » « Ça va, nous avons le soleil avec nous. » « Et vous voyez toutes les filles derrière, moi, en train d'attendre. » « Et l'attente est très très longue. » « Alors, vous pensez quoi ? Qu'on va voir quelque chose ? » « On l'espère. » « On l'espère, mais on aura du mal. » « On l'espère pour nous tous. » « J'espère qu'on n'a pas fait plus de moins. » « À mon avis, il n'y a rien d'autre qui va sortir pas là. » « Il n'aura plus qu'un saccager. » « Et là, grand-mère ? » « La tante ? » « Tu penses avoir du pognon ? » « Non, non. » « Alors, je suis allée par papa. » « Je suis allée chanter. » « Papa, tu as pris nos sous sans tirer. » « Papa, tu sais, ça fait mal, on t'en veut. » « Ça fait mal. » « Là, aujourd'hui, sur le contenu, sur la somme en elle-même, on n'a pas d'avancée, mais il nous a dit comme quoi... » « Non, il faut arrêter, là. » « Il va le voir, on verra en même temps. » « Parce que nous, chacun, attend de nous en voir. » « Il faut arrêter le truc, là. » « Les gens, ils ne vivent pas avec des rondes carottes. » « Justement, justement, c'est pour ça qu'on a voulu les avoir, tous les deux. » « Il nous envoie... » « Il faut faire un, il faut... » « Il faut mettre... » « C'est où, là ? » « Il faut mettre... » « Il faut mettre... » « Il faut mettre... » « Pourquoi ? » « Il n'est pas là. » « Est-ce qu'ils viennent à la table de négociation ? » « Oui, mais lui, il nous met quand même dehors, nous donnant 2000 euros. » « Oui, oui, c'est ça. » « C'est le faut-il, c'est le patron. » « Justement, c'est lui, de toute façon. » « Avec Perrin, ça doit bien aller. » « C'est parce que... » « Pourquoi on ne le bloque pas ici, tu ne pourras pas le bloquer. » « Non, non, mais ici, tu le bloques. » « Si, on peut aller voir. » « Il n'a pas le problème. » « Il n'a pas les pics, ça va aller vite, je vais. » « Je vous souhaite un bienvenu. » « Et quand il nous reçoit des hommes dans les bureaux de la protection, on s'ouvre à l'arrivée. » « On ne vit pas. » « Tout est presque roux. » « Mais qu'est-ce qu'elle dit qu'on avait développé des machines ? » « Oui. » « Tout est en train de m'arrêter. » « Eh bien, vous savez, ça fait mal. » « Mais ça, je ne suis pas courant, moi, madame. » « On a eu des bouts, là. » « Madame, je ne suis pour plus rien là-bas. » « Et les bâtiments, on le sait. » « On peut les récupérer ? » « Je les enlèverai. » « On peut les récupérer ? » « Vous pouvez les récupérer, allez-y. » « Allez-y, on peut les récupérer. » « Tout d'ailleurs, on est mort. » « Ce que vous ne savez peut-être pas également... » « Allô ? » « Oui, maître, je suis en face. » « Maître, je suis en face. » « Je veux mettre le haut-parleur, si ça ne vous dérange pas. » « Mais il n'y a pas de piège. » « Voilà, il n'y a pas de piège. » « Il semblerait que du matériel commence à être démonté à la confection de la LEU. » « Est-ce que vous êtes au courant ? » « Oui, oui. » « D'accord, ok. » « Et la date de la vente est prévue à quand ? » « À la date de la vente. » « On m'avait parlé d'arbre. » « D'accord. » « Donc vous avez entendu, en fait... » « Vous ne me croyez ou vous ne croyez pas. » « De toute façon, c'est pareil. » « Ils ne savaient pas du tout qu'ils avaient commencé à démonter du matériel. » « Ils sont en train de préparer où c'est qu'ils doivent faire des lots » « pour que ça se vende le mieux possible. » « C'est ce qu'ils sont en train de faire. » « Et la vente de ce matériel aux enchères permettra de vous payer une partie du supralégal. » « Si on a un prix supralégal du 15 000 €, on n'en pète plus personne. » « Mais voilà. » « Mais on l'a revoir. » « C'est ça qu'on pique les 15 000 €. » « Point barre. » « Pour moins on est 15 000, parce que moi je fais ça avec deux gosses, je suis désolé. » « Je suis dans la paille, je suis... » « Tout le monde s'en fout. » « C'est bon. » « Ils savent pas ce qu'on vit. Ils savent pas vivre avec le peu d'argent qu'on a. » « Puisque si vous demandez à un PDG d'y vivre avec 930 €, je crois qu'il va répondre qu'il peut pas. » « Donc là, pour lui, 95 salariés à la rue, c'est... » « Non, c'est rien. » « Ça va être une étape dans sa vie et quoi. » « Une fois que l'étape elle sera passée, ça sera tout. » « Lui, ça sera une page qui a tourné. » « Pour nous, c'est pas une page qui tourne, mais pour lui, ouais. » « Voilà, c'est le dernier jour, c'est la confection de l'Alleu. » « C'est triste. » « La temps de ma vie qui s'en va. » « Je sais pas comment dire. » « J'espère qu'on va s'en remettre. » « J'espère depuis cœur pouvoir voir tout le monde. » « Et là, notre petit buffet. » « Pour vous le voyez. » « Pour pouvoir manger et boire. » « Avec un grand regret de quitter tout le monde. » « Pour l'instant, tout le monde rit, c'est la fête. » « Mais d'ici tout à l'heure, il y aura des sacrées pleurs. » « Je suis un grandуют. » « Oui, il y aura des sacrées pleurs. » « Oui, il y aura des sacrées pleurs. » « Je ne vais pas diminuer. » « Oui. » « Je suis un grand ouf ! » « Est-ce qu'il y aura des sacrées ? » « Mais il y aura des sacrées pleurs. » Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...